J'aimerais que l'OL gagne. Est-ce que j'ai lu l'interview de Cherki chez SoFoot ? Je l'ai pas lu, donc il faudrait que je la regarde entièrement pour être vraiment, pour avoir un gros avis. Mais sur les quelques extraits qui sont sortis, les quelques extraits qui sont sortis, c'est pas... Je vais pas trouver ça hyper intéressant, tu vois, les... Je vais pas dire les bandeurs, mais tu sais, ouais, le foot d'avant, moi, le foot que j'aime bien, c'est les erreurs sur les hors-jeu, les trucs comme ça. Tu sais, ce genre de discours un peu vieillot. C'est pas vraiment ce qui me fait kiffer non plus, tu vois. Mais bon, après, bon, ça peut se comprendre, tu vois, mais il reste relativement jeune. Et comme Christophe Kuchli l'a dit, et j'étais assez d'accord avec lui, le discours, le foot est un plaisir, laisser les artistes créer marre des stats, et le même que celui tenu par hasard dans France Football, sauf qu'il l'est par un gars qui n'a pas connu l'époque qu'il regrette. L'entretien est bien sympa, mais il explique bien les limites du joueur. Et pour moi, au mieux du mieux, il finit comme Bruno Fernandes, ce qui serait déjà très beau de finir comme Bruno Fernandes, qui a ce truc de tenter des passes folles non-stop sans être un monstre d'explosivité. Mais chez les 2003, il n'a pas plus de magie dans les pieds que Virts et Moussia-là pour compenser d'aller deux fois moins vite sur 5 mètres. Dit comme ça ! Moi, j'aimais bien le foot avec des hors-jeu non sifflés, avec des erreurs et des grains de folie, je resterais toujours à l'ancienne. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est aussi un entretien où il dit qu'il n'aime pas les 1v1, où il dit qu'il n'aime pas les 1 contre 1. Il n'aime pas les 1 contre 1 par le dribble, tu sais, arriver face à un gars et le brûler, c'est pas ce qu'il aime. Enfin, c'est ce qu'il dit, en tout cas. Paradoxal, parce que j'aurais pensé que c'était quand même un de ses fils préférés. Donc, il dit qu'il aime bien évoluer dans l'axe. Moi, je pense que c'est aussi dans l'axe là où il sera le meilleur. Et pour moi, sa qualité de passe, c'est un des trucs, et sa vision de jeu, c'est un des trucs les plus sous-cotés. Ou en tout cas, un des points dont on parle le moins pour lui. Maintenant, pour évoluer dans l'axe, c'est bien de vouloir jouer la technique au milieu de 2-3 personnes. Mais ça demande aussi une certaine activité. Une activité sans ballon, une activité de pressing, et puis une activité globale qui, pour l'instant, il n'a pas assez. Donc, il va falloir qu'il continue à progresser. Je lui souhaite de devenir un bon joueur et de continuer à faire de bonnes choses. Ces derniers temps, il fait de bonnes choses. Donc, qu'il continue comme ça. Et qu'il continue à gagner de la régularité, et pas simplement quand il n'est pas sélectionné ou je ne sais quoi. Donc, voilà. L'interview, on dirait qu'il fait de la com' pour continuer de dorer son image et regarder les supporters à défaut de performer réellement sur le terrain. Bah, ces derniers temps, ça va. Ces derniers temps, ça va. Mais bon, il faut gagner en régularité, quoi, tu vois. Parce que ce que je veux dire, c'est que c'est un 2003. Quand tu regardes ce que certains... Alors, certains grandissent plus lentement que d'autres, il n'y a pas de souci. Mais pour reprendre ce que Christophe Cuchely dit, quand tu vois ce que d'autres 2003 font, Virts, Moussiala, est-ce que Bellingham, c'est un 2003 ou c'est un 2004 ? On va regarder, c'est un 2003 aussi. Quand tu vois ce que certains autres 2003 font sur les temps de passage... Bon, voilà, quoi. Mais bon, ces derniers temps, il est décisif, il fait de bonnes entrées. Ça va un peu mieux depuis qu'il est régulièrement sur le banc, paradoxalement. Depuis que Loël commence à gagner, il est sur le banc. Il était présent, là, lors de cette période de décembre, mais depuis les recrues, sur le banc, 33, 11 minutes, 20 minutes, 29 minutes, 24, 24. Mais ces derniers temps, notamment l'entrée contre Toulouse, et puis l'entrée face à Valenciennes aussi, qui était très bonne. Son très bon match contre Lille en Coupe de France. Bon, voilà. Ça me rappelle comment c'était un parcours de fou. Pontarlier, Bergerac à l'extérieur, les trappes des matchs à l'extérieur. Lille à domicile, 3e de Ligue 1. Strasbourg, le très difficile Strasbourg de Pat Vieira. Puis les valeureux Valenciennois. Je comprends pas qu'on se plaigne du parcours de Loël. Possibilité d'une prolongation sans augmentation de salaire, parce qu'à part lui, et à la chance, tu vas dire Ben Rama, faudra recruter un milieu qui crée. Bah ouais, sans doute. Après, le milieu actuel, il y a des petites possibilités de création. C'est vrai que lui, il crée aussi quand même pas mal. Si on va regarder son FBRF, c'est quand même extrêmement solide. Moi, perso, s'il veut prolonger sans augmentation de salaire, je suis pour une nouvelle année de Ryan Cherky, pourquoi pas ? Après, il fait partie des rares valeurs marchandes. Mais si un an en plus, ce serait pas dérangeant. Mais bon, tu vois, les stats défensives, et puis après, derrière, certaines des stats offensives. Passe progressive, dribble réussi, il est dans le top pourcentage de ce qui se fait en Europe. C'est vraiment très très solide. Action menant à un tir, c'est quand même extrêmement solide. Donc, en vrai, oui, pour l'instant, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Mais le problème, c'est que tout n'est pas corrélé à la stat. C'est très irrégulier, c'est beaucoup de mauvais choix. C'est certains gestes et attitudes extrêmement frustrantes. Faut dire la vérité, il peut devenir très fort et nous faire gagner une Coupe du Monde en 2026 à ce point-là. Je sais pas si ça peut être à ce point-là. Mais en tout cas, extrêmement solide. Justement, aller en Espagne, je pense qu'il peut exploser. Pourquoi pas ? En vrai, l'Espagne, ça peut être un bail qui lui correspond. S'il prolonge son salaire, augmente. Je sais pas s'il y a des clauses dedans, mais quand tu regardes OL Capologie, il fait déjà partie des top salaires. Et sportivement parlant, il a rien fait qui mériterait d'être augmenté. À l'heure actuelle, il est déjà à 3,6 millions par an. Donc, 300 000 par mois. 300 000 par mois, les gars, il est déjà dans le top de ce qui se fait à l'OL. Il mérite pas plus. Sachant qu'à l'heure actuelle, tu te dis qu'on est sur la fin de certains salaires très, très gros. Faut quand même se dire que l'OL, cet été, va potentiellement pouvoir économiser 10-15 millions d'euros sur sa masse salariale. Déjà avec le départ de Lopez. Et ensuite, avec d'éventuels autres départs, je pense à Tagliafico, qui serait intéressant de vendre à un an de la fin de leur contrat. Et je pense forcément à d'autres mecs, comme par exemple Diomandé, même si c'est pas le plus gros salaire de l'effectif très loin de là. Éventuellement Le Penant. J'ai du mal à avoir un avenir dans cet effectif. Et puis voilà, en vrai, il y a quand même des économies intéressantes à aller proposer, je pense. Et des économies qui sont aussi nécessaires pour moi. Genre, à l'heure actuelle, tu joues toujours pas à l'Europe. T'es à 90 minutes 2, mais il y a quand même de bonnes chances que tu ne la rejoues pas l'an prochain. Donc, c'est important de continuer à dégrossir la masse salariale pour avoir des finances plus saines et avoir aussi plus de possibilités derrière sur le mercato. Quoi cet été, à part un décès ? Pour moi. Cet été, pour moi. Est-ce qu'on se fait pas un petit tabasse sa mère liste ? Genre, prévisionnel. Genre, ça peut être intéressant, là, de voir ça. Hop, alors. Yo, Rizak, la forme, ça va et vous, les frères ? Tranquille, vous allez bien. Alors, moi, dans cet effectif, actuellement, pour moi, hop, liste. Je sais pas si on peut mettre plus grand les caractères. Mise en page, peut-être. Voilà. Format 4, marge en tête. Non, on peut pas mettre de truc. Bon, pour moi, en tout cas. Qui est-ce que je vends ? Départ. Franchement, j'ai du mal à voir comment on peut aimer le foot et supporter un club de Ligue 1 autre que Paris qui ne pourra jamais aller gagner une LDC ou une Europa. Parce qu'on supporte un club pour d'autres raisons que le fait d'éventuellement gagner la LDC. Et encore heureux qu'il n'y ait pas des gens qui pensent comme toi. Pour moi, en départ, évident, à mon sens, Lovren, du coup, Lopez. Lopez, c'est quasi sûr. Tagliafico, perso, je le laisse partir. Contrôle plus pour zoomer. Ah, bien vu. Ah, là, c'est plus propre. Lovren, Lopez, Tagliafico, c'est sûr. Éventuellement, à mon sens, c'est des mecs où je ne pense pas qu'ils puissent avoir un avenir dans le club. Donc, je fais partir ces mecs-là. Éventuellement, et je vais mettre entre parenthèses, parce qu'il a l'air de s'être vraiment pas très adapté, donc pourquoi pas le prêter à Drielsson ? Pourquoi pas Tolisso, franchement ? Parce que Tolisso, même s'il a pu revenir correctement, vu le salaire, ce n'est pas suffisant, je trouve. Et l'ensemble des retours de prêt. Ah, ouais, c'est vrai. Oh, les retours de prêt à l'OL. Où est-ce que je peux retrouver les retours de prêt à l'OL ? C'est vrai qu'on a prêté... On a des mecs en prêt. Oh, mon Dieu. On a Aminsar. On a... On a du monde. On a du monde, hein. On a prêté qui ? On a prêté Aminsar. On a prêté Alvero. On a prêté... Jeffinho Cadéouéré. Bon, Cadéouéré, c'est quasi sûr qu'il part. Jeffinho, perso... Je pense que lui laisser une seconde chance en décembre prochain, ça peut être intéressant. Alvero, moi, perso, je pense que... Ça peut se tester sur la prépa. Et si c'est pas évident, je pense qu'il n'a pas d'avenir. Mais pour moi, ouais, c'est cette liste-là, pour l'instant. Je pense. Hop. Mais quand je regarde l'effectif, si tu fais ça, t'économises trois énormes salaires. D'autres plus petits, mais qui sont nécessaires. Et éventuellement au luisseau, je pense. Donc, ouais, les arrivées après, derrière. Putain, RWDM qui nous ont pris Jeff Renadellaïde et Youssouf Kone, c'est... C'est du jamais vu, hein. Hélas, la casette va partir. Non, mais en vrai, je sais pas s'il va partir, parce qu'il a quand même un très gros salaire. Mais ouais, en vrai, tout ça... En vrai, si on gagne la Coupe de France, ça m'étonnerait pas qu'il parte. Mais ouais. Et du coup, moi, arrivé, un décès, un latéral gauche titule. Un latéral gauche absolument tous les jours. Et à mon sens, selon comment tu vides le milieu, ça peut être intéressant d'avoir un milieu, pourquoi pas. Un milieu supplémentaire, mais... Éventuellement un milieu. Parce qu'une fois que tu passes Matic, Tolisso, Cacré et Mangala, c'est vrai que derrière, tu pars direct sur Paul Aquacoubet à voir, selon le retour de Momo. Momo et la rouge, qui existent toujours, quand bien même. Mais tu restes avec Pierre Sage. Bien sûr, je reste avec Pierre Sage. Mais tous les jours, sans une hésitation. Genre, même si on finissait dixième et qu'on perdait la finale de Coupe de France, je resterai avec Pierre Sage sans hésitation. Il a largement mérité ça. Un peu de stabilité, ce serait bien. Pourquoi tu gardes pas ta gliafico ? Parce que... Il est correct, hein. Ces derniers temps, en plus, il est en forme. Il est bien revenu. Mais 4,5 millions de salaire, un an de contrat, frérot. Un an d'utilisation de ta gliafico, ça coûte des millions dans ta masse salariale. Pour pas non plus une performance exceptionnelle, qui est loin d'être la meilleure. Franchement, à l'heure actuelle, je le laisse partir sans trop hésiter. Après, un décès titule. Un décès titule, un latéral gauche titule. Abner pour replacer ta gliafico. Non, mais Abner, c'est un jeune, je pense qu'il vient pas pour être titu du tout. Je pense qu'Abner, déjà, c'est pas encore fait. Même si je crois que d'après Fabrizio Romano, ça l'était. Donc, on n'a pas eu de nouvelles d'Abner. Et donc, ça n'a pas été annoncé officiellement. Mais Abner, pour l'instant, les supporters du bêtis, ils te le font tous passer pour un gros, gros nullard. Ce qui n'est quand même pas hyper rassurant. Mais je pense que c'est plutôt à la place d'Enrique, pour moi. Mais je pense pas du tout que ce soit un titulaire. Donc, en imaginant qu'il soit déjà fait, je pense pas que ce soit un titu. On verra. C'est bien, d'ailleurs. Que des images au Brésil. Les images au bêtis, ce n'existent pas. Tu trouves pas que Tadiafico a un manque d'attachement au club ? Si ! Bah, de toute façon, il a eu sa grosse période de démotivation et tout machin. Il a eu des moments où il était pas hyper bon. Et je sais pas, tu le sens. Même si... Vas-y, green tag, guerrier mes couilles. Tu sens que c'est pas non plus le mec qui est le plus attaché au club. Genre, le frère, ça fait deux ans, trois ans, il est là. Ça fait deux ans, je crois. Bon, ça va. Il a l'air exceptionnel. L'Henriquet, tu le prolonges ou pas ? Bon, franchement, s'il n'y a pas Abner, ouais, je le prolonge. Mais s'il y a Abner à sa place, ça sert à rien, quoi, du coup. Il n'y a pas des jeunes qui vont monter en équipe première ? Je crois comprendre que les jeunes de l'OL, ces derniers temps, il n'y a pas forcément de monstres qui sont pas loin du groupe pro. Ça fait quelques temps, quand même. Mais ouais. Et pour l'entraîneur, on parle pas du tout. Moi, j'ai dit, je garde Pierre Sage. Je pense que l'OL a besoin de stabilité dans ses entraîneurs et Pierre Sage mérite une saison complète avec une vraie prépa, un vrai machin. Je faisais fort pour lui donner son diplôme pour ne pas le garder l'an prochain. Donc ouais, ouais, à l'heure actuelle, franchement, je garde Pierre Sage tous les jours. Mais dites-vous qu'avec ces départs-là, on va prendre leur salaire brut. 4,8 salaire Lovren. 4,8. Le 4,8, c'est pas une valeur marchande, c'est juste leur salaire. Tu fais 4,8. Tagliafico, tu fais 4,5. Putain, le salaire de Tagliafico, ça mérite. Ça vient d'une époque où on donnait vraiment énormément. Le Penant, on va mettre 700k, vu que c'est une estimation. Diomandé, on va prendre les chiffres Capologie, même si pour eux, c'est plutôt de l'estimation que du réel. Je sais que c'était 1M à peu près. Rien qu'avec les 3 là, t'économises quasi 15 millions. Et puis après derrière, et tu peux économiser jusqu'à 20 millions d'euros dans l'année si tu réussis à vendre Tolisso aussi. Abner, c'est bien pour un DG remplaçant, non ? Ou Titu ? Pour moi, c'est pour être remplaçant, il sera pas Titu. On parle d'un mec qui a aucune expérience en Europe et qui a pas réussi aux bêtises, il vient pas pour être Titué à l'OL, tu vois. Mais encore, faut-il que le transfert soit confirmé, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs. Mais bon, Brésilien de 23 ans. Il devrait démarrer avec un statut de doublure pour pallier le prochain départ d'Henriquet. Mais bon, pour l'instant, pour l'instant, c'est vrai que les transferts OL, Betis, Paul Aquacoube et tout ça, c'est où ? Qui pour remplacer Lopez ? Bah Péry. L'Olympique Lyon est notre équipe Salvador. Nos dio à Fekir vino pour Guido et s'élievaron à Paul Aquacoucou, s'élievano à Luis Enrique pour une dinera et à Abner Vinicius. Oh là 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 ! Oh là là, les tweets comme ça, j'ai envie de mourir, frère. Il nous a donné Fekir, il est venu chercher Guido et ils ont pris Paul Aquacoucou, ils ont pris Luis Enrique pour une fortune et maintenant Abner Vinicius, je t'aime, Lyon. Ah, c'est bien, hein ? Ça donne pas envie de mourir. Ça donne pas envie de mourir, en tout cas. C'est du soft power. J'ai déjà dit, quand les supporters adverses, ils sont en feu comme ça, que tu viennes leur prendre un joueur, il y a des problèmes. Il y a un souci là-dedans. Il y a un gros souci là-dedans, les gars. C'est que ça sent la merde. Ça sent la merde. Les beaux maillots l'an prochain, Floquet Vinicius. Non, mes frères, c'est... Je l'ai dit, c'est... Cet axe OL... Cet axe OL-Bétis, il sent les magouilles. Edoui Plenel, enquête sur la question, s'il te plaît. Qu'est-ce que John Textor a fait ? Qu'est-ce que John Textor a fait ? Ouais, j'ai Liverpool, Manchester United à côté. Je regarde gentiment. Après, Rennes était bien content qu'on prenne Matic, donc bon... Non, mais ça... Ah, je vous ai offert un petit 5-sub dans le chat, ça fait plaisir. Mais ça, 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 je suis désolé, mais je vais dire un fact sur Matic et Rennes. Il y a eu beaucoup de malades de la part des Rennes sur ça. Parce que quand on se met sur Matic début janvier, ils sont tous là, mais on va pas vous vendre notre meilleur joueur, c'est logique, on refuse, blablabla... Puis ensuite, une fois qu'il est parti et qu'ils ont pris Mathu Ziwa, c'était Mathu Ziwa, je crois ? Ils étaient là, ouais, finalement, ils ralentissaient le jeu, on joue mieux sans lui. Et là, maintenant que c'est un peu moins la folie qu'aux terrains, ils sont là et ils taillent Mathu Ziwa. Bon, il y a un peu de... Il y a un peu de... Mais les Rennes, ils en ont un peu... Voilà, quoi. Ils ont un peu... Ils nous ont un peu blagué dessus, là. Ils nous ont un peu blagué. Kitsch qui ralentit le jeu, c'était le meilleur joueur de la première partie de saison à Rennes. Alors, après, le fait que Rennes a mieux joué avec Mathu Ziwa, sans doute qu'ils correspondnt mieux dans le jeu qu'ils ont. Et aussi, Stéphane a fait du bon boulot. Mais bon, au global...